Hello et coucou tout le monde, bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Deliver Us The Moon. Alors, je vous retrouve exactement là où on s'était arrêté la dernière fois, à savoir sur la station Pearson, où on a pour objectif de se rendre sur la Lune. On va emprunter dans pas si longtemps que ça, cette espèce d'ascenseur spatial. Mais d'abord, bien sûr, on va fouiller tout ce qui est fouillable. Là, j'ai vu qu'il y avait ceci. Et qu'est-ce que c'est ? Danger, risque d'électrocution, ne pas altérer le matériel ou les pilotes. Mise à jour de comportement d'ASE 2.0. Ouais. Là. Le 24 septembre 54, membre du conseil Laverde. La MPT est toujours déconnectée. Que se passe-t-il ? Le générateur de secours de la station est enfin activé. Et nous réparons l'ascenseur Pearson pour redescendre la station lunaire Copernicus, afin de vous apporter toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin pour reconnecter la MPT. Nous sommes en route. Tenez bon. Sarah Baker, ingénieur en chef de la station Pearson. Est-ce qu'il y a autre chose par là ? Non. Ouais, non. Je pense qu'on a tout vu. Maintenant, on est ici. Rolf Robertson. Tiens. Là, on a la Terre. On a la Terre qui a perdu de sa superbe. Elle est beaucoup plus fade, beaucoup plus terne. Tu sens que l'océan, il en a pris un coup, quoi. Ou alors, c'est peut-être, vous savez, ce sable dans l'atmosphère qui fait que ça perd de son éclat. Surtout, ouais, regardez, 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 regardez. Quand tu fais le comparo entre la photo et ce qu'on voit. Ça, c'est pas mal. Là, regardez-moi cette différence en termes de bleu. C'est un truc de malade. Sinon. Moonman, premier contact. Verso l'astronaute, Samar a une station spatiale délabrée et sur la route vers la Lune. A l'intérieur, il retrouve la trace d'une vieille amie, convaincue qu'elle pourrait être encore en vie sur la Lune. Il redouble d'efforts pour réactiver l'ascenseur spatial dans un combat contre la montre. Attends, mais ça raconte mon histoire, ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, d'accord. Bizarre. Ah. Mécanisme de cri au sommeil. Après la panne du générateur de cri au sommeil dans l'installation de recherche de Huygens en 2048, les recherches de Maria l'ont mené à examiner les restes de la machine, incapable de déterminer la cause exacte de la panne. Elle a envoyé ce fragment à Ralph Robertson, mécanicien sur la station spatiale Pearson, pour qu'il examine. Oui, c'est vrai. D'accord, ok. On va peut-être en apprendre plus sur ce fameux incident. 20 septembre 54. Monsieur Robertson, je fais partie des rares survivants de la panne de cri au sommeil de Huygens. J'ai récemment découvert un fragment issu du cryogénérateur et je me demandais si vous pouviez l'étudier. Je voulais aussi vous demander s'il était possible de faire en sorte que mon unité ASE projette ces données holographiques liées à l'événement. J'aimerais savoir ce qui s'est réellement passé à Huygens. Là, deux jours plus tard, Madame Gonzales. J'ai inspecté le fragment de générateur que vous m'avez envoyé, mais je n'aboutis à aucun résultat concluant. En ce qui concerne les données holographiques, je crains qu'elles soient associées au lieu. Les hologrammes ne peuvent être projetées que sur leur lieu d'enregistrement. Si le conseil lunaire déverrouille l'accès à Huygens un jour, le mieux serait d'y apporter votre unité ASE et de consulter ces données holographiques sur place. Rolf Robertson, mécanicien de la station Pearson. Tiens. Euh, 25, 39. 25, 39. Ah ouais. Tac. 25 et 39. Super. Qu'est-ce qu'on a par là ? 10 septembre 54, membre du conseil MacArthur. Ces derniers mois, mon équipe et moi-même avons rencontré des problèmes de livraison du matériel de construction. À l'heure où je vous parle, nous aurions dû avoir terminé les Leroyons. Mais encore une fois encore, nous avons manqué notre date butoir en raison de ces annulations répétées de livraison. Quand pouvons-nous espérer que le conseil lunaire accepte les livraisons futures ? Donc là, c'était Sarah Baker. Ingénieur Baker. Donc là, c'est le 16 septembre. Le conseil lunaire a décidé d'allouer les ressources en priorité à la construction d'un nouveau bâtiment sur la Lune. En attendant, je vous recommande de faire avec ce que vous avez. Comme nous tous ici. William MacArthur. 19 septembre, membre du conseil MacArthur. Un nouveau bâtiment ? Mais la réparation de l'installation Wiggins a-t-elle enfin commencé ? Il était temps que cet endroit rouvre. Trop d'informations, ils sont enterrés depuis la panne de cri au sommeil. Donc là, c'était Sarah Baker. Et là, l'ingénieur Baker. Ingénieur Baker. Tout ce que je peux dire, c'est que ce projet de construction, bien que strictement confidentiel, n'implique pas Wiggins. L'accès à l'installation de recherche de Wiggins sera limité jusqu'à nouvel ordre. Oh. Ils essayent de cacher quelque chose. Ouais. C'est louche tout ça. C'est très très louche. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ? Procédure d'évacuation. En cas d'urgence, veuillez suivre les recommandations suivantes. Patati et patata. On ne va pas s'amuser à tout lire. Je ne lis que tout ce qui est message audio. Enfin, message écrit de la part de telle ou telle personne. Mais on ne va pas commencer à lire. Les fiches techniques. Sinon, on va mettre 40 ans. Non, attends. Ouais, ouais, ouais. Là. Mince, je suis passé devant. Tout à fait. Émetteur récepteur mpt de la station. Ah, merde. Super. Énergie supplémentaire nécessaire. Ah, ouais. Ça craint. Alors, tout droit. Ouais. Découpeur plasma parait et prêt à découper les verrous. Ah, super. Maintenant. Le découpeur plasma peut être retiré du cerveau bras en toute sécurité et placé dans un emplacement sur le grand droit. Ouah, super. Donc là. On va retirer tout ça. C'est tellement stylé. Euh. Attends. Comment ça marche ? RT. Et là-haut. Youpla, boum. On va récupérer l'oxygène. Et on va passer par là. Tac. Et tac. Ah. On a ça. Là-haut. C'est vraiment mortel. Hop là. Est-ce qu'il y a autre chose à faire ? Oui, non. Ah, en face. Ah. Qu'est-ce qu'il y a autre chose à la Fortuna One ? Nous ne recevons toujours rien de la MPT. Tout va bien pour vous, là-haut. Euh. Pourquoi on ne répond pas ? On est devenu muet ? Ouais. Il y a encore du taf à faire ici, hein. Descends, mec. Descends. On voit là. Enfin, je dis mec, mais on incarne une meuf. Mais c'est pareil. Ah. Ah. Je suis en train d'assembler la section 3C. Bien reçu. Vous pensez qu'on en aura bientôt fini avec cette construction ? Avec le conseil qui réclame toujours plus de ressources de semaine en semaine. J'en doute. Je suis déjà surpris que MacArthur nous a laissé faire. Ouais. Hé, écoutez. Je reçois des signaux bizarres provenant de la surface de la Lune. Vous voyez quelque chose ? Je termine ça. Mais qu'est-ce que ? Toutes les lumières, elles s'éteignent. Rock, tout va bien ? C'était quoi, ça ? Je vois plus rien. Je suis dans le vin complet. On a perdu l'alimentation de la MPT. Toute la station est en panne. Vous pouvez retrouver votre chemin jusqu'au SAS ? Négatif. J'ai aucun visuel. D'accord. J'envoie Alex bloquer les portes du SAS. Vous le voyez ? Je vois sa lampe torche. Je retourne au SAS. Qu'est-ce qui se passe ? Tout est noir à la surface. Rolf, c'est pas le moment. Vous pensez arriver dans combien de temps ? 10 secondes. Accélérez ! Une fois le SAS refermé, vous ne pourrez plus rentrer. Alex bloque la porte pour vous, mais il tiendra plus longtemps. Ce qu'on a entendu, c'est pas quand il y a eu le problème de la MPT. Je pense que ouais. Plaque de l'aile Orion. Bien qu'elle soit opérationnelle, la construction de la station spatiale Pearson n'a jamais été achevée. Sarah et Rolf supervisaient la construction de la dernière aile jusqu'à ce que MacArthur, un membre du conseil lunaire, suspende toute livraison de matériel comme ce panneau et utilisent toutes les ressources pour un projet secret sur la Lune. Ouais, par là c'est mort. Ah ! Oh putain ! Je passe par là ? Aïe, putain ! Con ! Allez, descends. Et là, attends, on va monter. 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 Non, descendre. Ensuite, on va passer par là. Ah, d'accord. C'est beaucoup mieux comme ça. On va pas se mentir. Et là, maintenant, je peux aller tout droit. Ouais, non. Système de survie. Trouvez un moyen d'alimenter le moteur de rotation de la station dans l'aile Ariès. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Des légumes ? Je comprends pas trop ce que je vois. Ok. 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 Ah oui, d'accord. Hop, maintenant, on monte. Et on va récupérer le générateur. Réserve d'énergie du système de survie, 40%. Si, je le mets dessous. Ça marche ! Ah non. Alors, attendez. Euh... Si, je le mets comme ça. Et oui ! Magnifique ! Bon, par contre, j'ai l'impression qu'on est tout petit, hein. Parce que là, logiquement, avec mes rotations, j'aurais dû toucher un câble, hein. Et on a un mix des deux. Ok. Alors, attends. On va se mettre plutôt comme ça. Est-ce que... Oui. Hop, doucement, doucement. Molo, 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 molo. Là, comme ça, ça devrait le faire. Et... Boum ! Réserve d'énergie du système de survie. Niveau critique. Par là, c'est mort. D'abord. Réserve d'énergie du système de survie entièrement rédigé vers le moteur de rotation. Accédez au centre de contrôle pour activer le moteur. Système de survie défaillable. Euh... Je passe par où ? Ah ! D'accord. Coupure du système de survie. Réserve d'oxygène. Faire. Coupure du système de survie. Réserve d'oxygène. Faire. 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 J'crois que c'est par là. Y est presque Y est presque Et là c'est le drame Putain matez moi ça Je rappelle que c'est un jeu en D C'est tellement bien fait De l'oxygène de l'oxygène Aïe 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 Allez Continue là y en a plein devant Oh putain non Attends bouge pas là Oui non Yes Faut que j'aille là bas de ce que je vois Mais par contre j'aurai pas assez Donc du coup ouais je vais continuer dans cette direction Je vais aller récupérer Ce qu'il y a là Ah mais c'est ma navette Mais ouais Putain C'est pas totalement désagrégé ça va Aïe 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 a Attention. Attention. Ok. Nous y sommes. Tiens. J'ai pas activé le ray tracing pourtant. Attendez tiens. On peut l'activer là. Hop. Tac. On va juste le mettre. Ah il faut attendre. On va se mettre en élevé. Voilà. Ah oui par contre si ça frisote on va leur tirer. Et je passe par où ? Ah. Ascenseur spatial Pearson. L'ascenseur spatial Pearson a amélioré la logistique pour acheminer des Pearson et du ravitaillement vers la lune. Lors de la coupure générale de 54, Sarah Baker et Rolf Robertson, des membres d'équipage de la station, ont pris l'ascenseur pour aller enquêter à la surface de la lune. En raison du protocole d'urgence de la station, leur temps était limité. Mais alors je passe par où moi ? Ah. Mais forcément si j'ouvre pas les portes ça va pas le faire. Station lunaire Copernicus 2059, 5 ans après la coupure générale. Oh là 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 là. Tiens. Il y a un petit message audio ici. On verra ça après. D'abord. Par là. Qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est nécessaire. Ouais. Là un cul de sac. Tiens. Non non je peux rien faire. Green Space. Ouais. J'ai bien lu. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ça a l'air vide. Où sont-ils passés ? J'en ai aucune idée. J'ai jamais vu la base dans cet état. Est-ce qu'Alex détecte des signatures thermiques ? Non, rien. C'est pas possible. Je vais aller en bas, voir ce que je peux trouver. Sarah. Nous allons vous en occuper. Et merci. A vous deux. De m'avoir sauvé lors de la coupure générale. Je sais que... L'équipe d'expédition, vous devriez être à la surface maintenant. Souvenez-vous. Vous n'avez que 40 minutes là-bas. Bien reçu Pearson. C'est rien Rolf. Pouvez-vous aller au centre de contrôle pour voir ce qui cloche avec la MPT ? Je m'en charge. Gardez le contact. Je vous informe dès que je trouve quelque chose. Bon voilà. Je lis pas parce que j'ai suffisamment attendu pour que vous puissiez lire de votre côté. Et surtout, je ne voulais pas lire par-dessus ce dialogue. Claire. Et Pepe là, non ? Priscillia Flowers. Cinq leçons pour devenir le parent idéal. Elle, elle était en bas et lui là-haut. Ça se peut. Et là, mon avis par ici, on avait la salle de bain. William MacArthur. Tiens, j'ai même pas fait gaffe. C'est écrit quoi là ? Isaac Johnson. Ingénieur lunaire en chef. Supervision de la MPT. Et donc là, ouais. MacArthur. Sécurité et supervision des transports. Service secret mondiaux. Ceci certifie que le directeur de l'exploitation, William MacArthur, a été honorablement déchargé de ses fonctions au sein des services secrets mondiaux. Pour ses années d'excellence, d'assiduité et son service distingué. Signature Jeffrey D. Pennywells. Au commandant des SSM, William MacArthur. 23 septembre 54. MacArthur. Petite mise au point. Les évacués de Tombouc sont installés. MacArthur, la pagaille de Tombouc ne doit pas se reproduire. Alors, je refuse de participer à ça. Isaac Johnson. 23 septembre, Isaac. Très bien, nous allons bientôt pouvoir commencer. Il va falloir qu'il prenne une décision. N'oubliez pas que des sacrifices sont nécessaires pour avancer Isaac. La survie a un coût. Les événements de Tombouc ne seront bientôt plus qu'un lointain souvenir. Il est temps de passer à autre chose. Franchement, ils le sont bien installés. Rosa laverde, division principale de la recherche Lennère. Objectif, couverture, copture, copture, MPT sur 100% de la terre. Réacteur à fusion. C'est peut-être ça le projet, non ? Projet secret. Oh putain. Je ne vais pas lire tout ça. En tout cas, à 30 octobre 2028, la WSA recrute les meilleurs scientifiques pour le conseil lunaire. Oh et puis merde. En préparation de sa mission imminente visant à coloniser la lune, la WSA a recruté les membres du conseil lunaire. Conçu pour coordonner les efforts de la WSA sur la lune. Le conseil lunaire avait deux postes vacants. Ils ont été attribués au docteur Rosa laverde et Isaac Johnson. Laverde et Johnson ont été choisis personnellement par William MacArthur. Qui a longtemps supervisé des missions de sécurité internationale complexes à travers le monde. Et qui a récemment été nommé commandant de mission pour l'expédition lunaire. En tant que chef du conseil lunaire, MacArthur a pour but de diriger la colonie avec Laverde et Johnson. Pour beaucoup, la nomination du docteur Laverde n'était pas une surprise. Cette scientifique respectée a dirigé de nombreuses équipes de recherche de pointe. Et est une experte dans le domaine du développement d'énergie lié à la fusion et de l'hélium 3. La ressource que la WSA veut récolter à grande échelle sur la lune afin d'alimenter la MPT. Opérant aux frontières entre l'architecture et la conception technique. Le docteur Johansson est conçu pour les colonies qui portent son nom. Ces colonies conçues pour supporter les conditions difficiles du désert équatorial. Lui ont fourni des informations indispensables en ce qui concerne la construction environnement hostile. Leurs connaissances et expériences communes seront vitales pour la colonisation de la lune et la mise en place de la MPT. Le grand réseau destiné à générer et à transmettre de l'énergie de la lune à la Terre. Verseau, nous avions tant d'espoir. Ce petit bruit sourd là en arrière-plan. Moi tu me fous ça là, quand je suis fatigué ça m'endort. Discours, croisement, tobogues, terre, les plus brillants, la nouvelle ère, outward. Ah des mots clés, des phrases clés pour le discours, oui tout à fait. William McArthur. Je me disais qu'on ne voyait pas notre corps, mais c'est parce qu'en fait on était dans l'obscurité. Là tu vois, ça se voit. Attends, là c'est verrouillé mais pas là. Rosa Laverde, division principale de la recherche lunaire. William, bon sang, c'était quoi ce discours ? Notre prochain chapitre Rosa, c'est l'heure. Les vaisseaux seront bientôt prêts. Vous n'êtes pas sérieux. Je ne sais pas comment vous comptez régler ce foutoir, mais vous feriez mieux de le faire tout de suite. Ce ne sera pas nécessaire, venez avec moi. Vous êtes sérieux ? Will, vous êtes devenus fous. Nous ne pouvons pas abandonner la colonie. Pas pendant cette coupure générale, pas avec le signal de la MPT encore déconnecté. La Terre entière dépend de nous. Ne vous préoccupez pas d'eux, cette époque est révolue. Nous devons commencer le long voyage qui nous attend. Voilà ce qui était convenu. Les vaisseaux devaient servir en dernier recours. Nous n'avons pas abandonné la première fois, nous n'allons pas le faire maintenant. Une fois le réseau reconnecté, nous pourrons alimenter la Terre en énergie. William, nous y sommes presque. C'est faux, nous en sommes loin. Si vous pensez que nous pouvons alimenter toute la Terre avec la MPT, vous êtes plus folles que je ne le pensais. Il nous reste un dernier espoir et c'est le projet Outward. Maintenant, préparez-vous car nous partons. Je ne partirai pas, Will. Pas comme ça. Ce n'est pas une question. Faites-la monter dans le vaisseau. Quoi ? Oh, c'est vraiment... Il y a des trucs qui me reviennent. Rébellion de la conspiratrice. Après un discours inquiétant, William MacArthur, membre du conseil lunaire, vient chercher sa collègue, le docteur Rosa Laverde, pour un mystérieux voyage. Scandalisé, elle refuse de se joindre à lui et soutient que la MPT et la Terre peuvent être sauvées. MacArthur n'accepte pas son refus et la force à venir avec lui. Enregistré le 23 septembre 54, 4 minutes après la coupure générale. Ah oui, quand même ! Mais est-ce que la coupure... ne serait pas intentionnelle ? Ah, mais j'étais en train de me dire, c'est bleu. Ça devrait s'ouvrir. Maintenant, je veux juste regarder s'il n'y aurait pas... Mais non, de toute façon, je ne peux rien faire, vu que j'ai... Je ne sais pas comment on appelle ça là, un AS dans les mains. Musique 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 Connexion ASE au réseau de la station lunaire, échec. État du port d'accès au réseau ASE, défaillant. Remplacement du composant recommandé. Ok. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire le redémarrage tant que l'unité ASE n'est pas nickel-chrome. Il faut réparer tout ça. Alors, attends. Je ne sais pas à quoi ça va servir, mais comme ça c'est fait. MPT, émetteur et récepteur avec la émetteur, récepteur, chaise et ascenseur. Contrôle d'accès. Tiens, là. On récupère. Par ici. Ouais, non. Si je vais en face. Ah ! Courbe de croissance. Bah oui, non, mais ouais. Le podré a voulu ramener sa fille ici, mais c'est vrai qu'avec la gravité, ça a eu des effets néfastes sur la qualité de vie, quoi. Je ne sais pas ce qu'elle avait, la petite Cathy, là. Est-ce que ce sera dit après ? Va savoir. Et c'est vrai que amener une petite fille encore jeune qui a des problèmes de santé sur une lune, enfin sur la lune, c'était un petit peu débile. Est-ce qu'il ne faut pas avoir plus de trois neurones pour comprendre que, ouais, ce n'est pas très adapté pour. As, enregistrez vos souvenirs. Comment voir vos souvenirs enregistrés ? Retournez à l'emplacement de l'enregistrement, activez n'importe quelle unité as, autorisez, regardez vos souvenirs prendre vie. Alors, si je prends ça ? Non. Ça. Oula, oula, oula. Non. C'est peut-être pas ça, hein. Non. C'est pas toi. Non, 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 c'est bien lui. C'est juste que... Il y a un truc qui me tue en lupine. Ah, mais voilà ! Yes. Ok. Et le dernier morceau. Super. Remplacement du port d'accès aux réseaux AS effectuée. Connexion AS au réseau de la station lunaire établi. Diagnostic du matériel AS en cours. État du propulseur AS défaillant. Forcément. Remplacement complet du propulseur recommandé. Ok, ok, ok. Regardons ce que nous avons par là. Non, je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, super. 11 juin 54. Salut Isaac. Je sais que vous êtes occupé, mais pourriez-vous installer un nouveau module sur mon unité AS bientôt ? L'ingénieur en chef, Sarah Baker, de la station spatiale Pearson a conçu un module émotionnel supplémentaire que je trouve fascinant. Cathy serait aux anges aussi. Rosa. 11 juin 54. Salut Rosa. Désolé, mais des problèmes urgents à ton bogue vont nécessiter toute mon attention dans les mois à venir. De plus, vous savez à quel point Cathy aimerait avoir sa propre unité AS. C'est comme ça depuis que vous lui avez montré la vôtre. Que donne sa croissance ? 12 juin. Salut Isaac. Je comprends. Le devoir avant tout. Pour ce qui est de Cathy, je me dois de vous dire la vérité. J'ai reçu les résultats d'examen et elle ne grandit pas du tout comme une fille de son âge. Je m'inquiète pour sa santé Isaac. Elle était peut-être mieux sur Terre après tout. Gardez le programme en tête s'il vous plaît. Rosa. 12 juin. Vous savez très bien qu'elle ne serait pas mieux sur Terre. Pour ce qui est du programme, je vais réfléchir. Merci. Et elle tient beaucoup à vous, Isaac. Ils étaient sept en tout ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. As, Rosa, Teddy, moi, papa, maman, Claire. Verseau pour papa de Cathy plus Teddy. Oui, on a Claire qui est toute seule sur la Terre. Maman qui est au paradis. Et on a le papa, moi, Teddy, Rosa, As sur la lune. Ça va ? Ça va ? Je ne sais pas à quel âge elle a, mais il est sympa le dessin. 19 mars 2052, la jeune Claire Johansson remporte le trophée de la compétition de la WSA. Au terme d'un coup d'un coup d'à-coup de l'étudiante Claire Johansson, fille d'Isaac Johansson, membre du conseil lunaire, a remporté le premier prix de la prestigieuse compétition de la WSA. Notre futur, cette compétition semestrielle lancée à l'initiative de la WSA est la plus importante en son genre et récompense les innovations en matière de voyages spatiaux et de technologies de développement durable. Rosa Laverde, en personne, scientifique en chef de la WSA et membre du conseil lunaire, siège au jury. La proposition de Claire Johansson démontre une intelligence rare pour quelqu'un de son âge, a déclaré le docteur Laverde au sujet de la réalisation de Johansson. L'efficacité et la durabilité de son concept de fusée se démarquent considérablement des autres. En plus de son prix, Claire Johansson a reçu une invitation à rejoindre l'équipe de recherche du docteur Rosa Laverde sur la Lune. Mais de façon surprenante, la jeune fille Johansson a indiqué ne pas être intéressée. C'est sans précédent, a fait remarquer le docteur Laverde. Eh ouais, mais écoute, elle avait d'autres projets dans la vie ? Tu seras toujours le centre de mon univers. Je t'aime, Lise. Est-ce que j'ai récupéré toutes les pièces ? Yes ! Ah oui, d'accord, ok. On va commencer par celle-là. Non. Il faut que ce soit bleu. Ah, super. Non plus. Toi. Yes. Maintenant, toi ? Ouais. Ensuite, essayons toi. Non. Toi. Yes. Même pas. Et pour terminer... Remplacement du propulsor AST effectué. Redémarrage nécessaire pour terminer le protocole de Malphos. Attention. Attention. Je charge du dénateur d'énergie. Vérouillage local effectif. Sous-titrage ST' 501 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 C'est good Sous-titrage ST' 501 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 Là c'est pareil Tu vois Tu te mets là Mais t'as pas de T'as pas de HUD qui vient gâcher L'ambiance, l'immersion Pierre commémorative De Wiggins En 2048, 6 ans après Non, 6 ans avant la coupure générale Le générateur de cryosamelle expérimentale De l'installation de recherche de Wiggins Est tombé en panne Seules 3 personnes ont survécu Maria Gonzalez, le docteur Rosa Laverde Et Edgar Davis Pour leur courage face à ce désastre Ils ont chacun reçu une pièce symbolique Dont l'une semble avoir disparu Poupilipapa Donc là il y a un générateur Qui va servir très clairement Mais d'abord on va regarder Le PC qui est là Déconnecté forcément D'accord Pigez Donc si je récupère ça Voilà Là maintenant c'est mort Là on a baie des véhicules Et ici Baie des véhicules Et là Quartier de l'équipage Il faut deux générateurs Pour la baie des véhicules Moi j'en ai qu'un Donc en toute logique On va en récupérer un autre Dans le quartier de l'équipage C'est sûr et certain Un as qui a pété un câble Oula Calme toi le jeu Tiens De chaises à part Bien que la violence physique Sur la lune soit interdite Par les protocoles de la WSA MacArthur a surchargé Les limiteurs de sécurité Des unités AAS Pour le contrôle Les foules De nombreuses personnes Ont exprimé leur inquiétude Quant au risque d'électrocution Face à un drone En surtention La plupart des gens Ont préféré fuir Que combattre M'étonne Super Réaligné manuellement Les tours MPT A l'extérieur De la station lunaire Copernicus Accédé au bureau De la sécurité D'accord Écoutez On fera ça les amis Mais pas aujourd'hui Demain Parce que moi Je vais m'arrêter ici Pour aujourd'hui J'espère que vous aurez apprécié Cet épisode numéro 2 De Deliver Us The Moon Où il s'est passé Quand même pas mal de choses Entre ce qui s'est produit Au niveau de la station Orbital Pearson Avec cette explosion Le fait d'avoir posé Bah De s'être posé Sur la lune D'avoir fait les premiers Pas dans cette station Là C'était plutôt cool Et en plus de ça On a appris plein de choses On a avancé dans la quête On a récupéré Une unité Aze C'était bien sympatoche Vous Vous me direz Bah ce que vous N'avez pensé De tout ça Est-ce que vous avez passé Un bon moment J'espère que oui Vous me le ferez savoir Dans les commentaires Et bien sûr Avant de partir Vous connaissez la chanson Le petit pouce en l'air Le partage L'abonnement La petite cloche Ciao Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501